Précisément sur ce point, Loïc Hervé, parce que ce texte va arriver au Sénat et je crois que vous allez vous en occuper de près. Oui, ce matin la commission des lois a désigné Marc-Philippe Dobrès et moi-même comme co-rapporteur de ce texte de loi sur la sécurité globale, de l'initiative de notre collègue député Fauvergue. Comment vous l'appréhendez ce texte ? Vous voyez la contestation ? D'abord, le débat est à l'Assemblée nationale, il n'est pas terminé. Il y a une soixantaine d'articles dans le texte, dans sa mouture qui va sortir de l'Assemblée nationale. Et donc, on a besoin d'un peu de temps pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais d'emblée, le Sénat est une institution qui sait, et c'est historique, faire la part des choses entre les exigences du temps présent, d'une part, et la défense des libertés publiques et des libertés individuelles. Et quand j'entends qu'on parle de toucher la loi de la liberté de la presse de 1880, je crois à mémoire, quand on parle de toucher un certain nombre de choses qui vont forcément atteindre la liberté d'expression, alors il faut toucher à la loi d'une main tremblante, parce que ce sont des grands équilibres. Et le Sénat est toujours vigilant là-dessus. Donc je pense qu'avec Marc-Philippe Doré, on aura un travail justement, sur une corde raide, de regarder comment on peut concilier ces deux choses-là. Parce que vous êtes quand même sensible à l'idée qu'il faille protéger les policiers, leur identité, le fait qu'ils ne soient effectivement pas livrés en pâture sur les réseaux sociaux, et en même temps, cette liberté d'informer. C'est-à-dire que, comment ne pas diffuser des images qui sont en train de se dérouler, lorsqu'il y a des charges policières par exemple, et les interdire, parce que potentiellement on peut reconnaître un policier, et comment on définit une intention malveillante ? C'est ça qui va être très compliqué. Alors c'est forcément le juge a posteriori qui fera ça, et une des questions que moi je poserai dans les auditions que nous mènerons avec mon collègue Dobrès, c'est précisément de savoir en quoi le droit actuel ne permet de ne pas répondre. Parce que nous avons dans le droit pénal français, de plus en plus d'incriminations pénales qui sont définies au gré de l'actualité, parce qu'on va répondre à tel problème lié à l'islam radical, lié à des mouvements factieux, lié à telle ou telle situation politique du moment. Alors qu'on s'aperçoit qu'en fait, les magistrats ont déjà entre les mains des dispositifs qui leur permettraient de répondre à ces incriminations pénales-là. Et en l'espèce, je me pose la question de savoir comment on pourra modifier le droit là où il est nécessaire, et le conserver là où il est nécessaire. Je suis assez inquiet quand j'entends que, et je l'avais déjà dit sur la question suite à l'assassinat de Samuel Paty, que déjà on avait eu l'idée d'une nouvelle loi. Et vous voyez bien qu'en France, on a eu de cesse, tous les 12 à 18 mois, d'avoir une nouvelle loi contre le terrorisme, une nouvelle loi contre les violences. Et on ne fait que renforcer l'arsenal juridique sans se poser la question du droit existant et des moyens qu'on alloue à la justice et à la police et à la gendarmerie pour faire leur travail. Bruno Fulini